Pour finir cette session sur les milieux aquatiques, nous allons parler imperméabilisation de mares avec Guillaume Gler, coordinateur d'opération biodiversité à la métropole de Rouen. Bonjour, je vais vous parler du retour d'expérience du programme mares de la métropole Rouen-Normandie et notamment le retour d'expérience sur la création de mares sans les membranes plastiques. Pour situer rapidement, la métropole Rouen-Normandie, c'est 71 communes autour de la ville de Rouen, donc en Normandie. La particularité de cette métropole, c'est qu'elle est la plus boisée de France, avec un tiers de son territoire en zone forestière, un tiers en zone agricole et un tiers en zone urbaine et très urbaine. Le programme mares pour présentation rapide, c'est un programme qui a débuté en 2011 par un gros recensement des mares sur le territoire de la métropole. Donc on a recensé 950 mares en 2011. Comme ça, pour idée, il y en avait 9000 à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, donc beaucoup de disparitions. On a caractérisé ces mares, donc 790 ont été caractérisés. Donc la différence, c'est les propriétaires privés qui nous ont refusé l'accès. Il faut savoir qu'en gros, 50 % des mares sont privées. La caractérisation, ça correspond à aller physiquement sur les mares pour prendre des caractéristiques principales de la mare, la profondeur, la surface, le stade d'évolution, le contexte. Sur ces 790 mares, nous avons réalisé 330 inventaires naturalistes, donc aussi bien faune et flore. Et en 2015, nous avons réhabilité 45... Enfin, depuis 2015, nous avons réhabilité 45 mares et nous en avons créé 11. Le but de ces 11 créations, c'était de reconnecter des îlots, des mares, pour éviter qu'elles soient isolées. Ça ne marche pas. Si. Donc ce programme est réalisable grâce à l'aide financière de l'Agence de l'eau et de la région, qui apporte 80 % du budget. Les 20 % restants sont à la charge de la métropole. Et il faut savoir que le programme de travaux a pour vocation d'aider les communes. Donc on travaille au profit des communes. Donc c'est des travaux qui sont complètement gratuits pour les communes, vu que la métropole paye 100 % des travaux grâce au financement de l'Agence de l'eau et de la région. On a travaillé grâce à des marchés publics. Donc les deux attributaires étaient la société NET, nature, environnement, terrassement. Et actuellement, c'est la société Environnement Forêt. Donc c'est deux entreprises qui ont l'habitude de travailler sur les milieux naturels et qui ont fait du bon boulot. On nous avait demandé de parler des prix. Donc voilà les prix qu'on a eus au marché. Donc l'objectif n'est pas de dire qu'il y en a une qui est plus chère que l'autre. On n'est pas là pour comparer. Il faut juste savoir que dans le cas du marché, on demandait trois étanchéités possibles. Une avec bâche plastique, l'autre avec de la bentonite et l'autre avec de l'argile. Et ces prix-là sont tout compris. Ça veut dire amener et replier du matériel, le creusement de la mare et l'étanchéification. Donc on a fait essentiellement des mares entre 100 et 200 m² avec un type d'étanchéité. On va voir de suite. Donc je ne vais pas vous mentir. On n'a malheureusement pas fait que des mares avec de l'argile. On a fait deux mares avec une membrane plastique. La première, c'est un service de la métropole qui a créé une ZAC sur le territoire de la métropole. et on a été associé au marché une fois que le marché a été attribué. Donc dans le marché, il était demandé une membrane plastique. Donc on a fait avec. Je sais qu'il y a des concepteurs dans la salle. Là, c'est une mare qui a été créée à l'intérieur d'un bassin d'infiltration. Donc on a surcreusé le bassin d'infiltration pour ne pas utiliser le volume utile de rétention des eaux et que le bassin déborde. Donc on a surcreusé pour garder une zone d'eau permanente à l'intérieur d'une zone d'infiltration. Et sans végétaliser, l'autre photo a été prise deux ans après. Donc sans végétalisation, la nature fait très bien son travail. Et la deuxième mare créée avec une bâche, c'est due à un retour d'expérience. C'est le mois passé. On a mis une bâche. Et ça, je vais vous en reparler après. Nous avons créé deux mares avec de l'argile. Donc ça, c'était un concours de circonstances. À moins de 10 kilomètres, il y avait un chantier où ils ont extrait de l'argile. Donc nous, on a pu récupérer cette argile pour faire ces mares. Donc c'était grâce à un autre chantier qu'on a pu faire ça et récupérer facilement de l'argile. Le gros de nos créations, c'est avec de la bentonite. Donc ça se présente sous forme de lait, un peu comme la tapisserie qu'on pourrait dérouler. La bentonite qu'on superpose l'une sur l'autre, environ sur 50 centimètres, les deux laits sont superposés. Et entre, on met de l'argile en poudre, comme sur la photo en bas, qui ne ressort peut-être pas très bien. C'est l'argile un peu plus marron, donc ce qui permet l'étanchéité. Le seul problème, c'est que c'est extrêmement lourd. Donc il faut obligatoirement une pelle mécanique pour dérouler tout ça, sinon ça ne fonctionne pas. Donc toutes nos mares ont bien fonctionné, toute l'étanchéité a bien fonctionné, sauf une. Donc moi, je vais vous parler de ce qui ne fonctionne pas. On a fait une mare, donc la mare qui est à gauche, avec de la bentonite. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment dans un point de bas. Il y avait du ruissellement de part et d'autre de la mare. On a fini la mare et le surlendemain, très grosse pluie. La mare s'est remplie aux trois quarts. On s'est dit, super, ça fonctionne. Une pluie, elle se remplit. Donc ça, c'était en hiver. Au printemps, on a vu qu'il y avait quand même un marnage dans la mare. Il y avait de l'eau en moins, mais dès qu'il pleuvait, ça remontait. Donc on s'est dit, ça fonctionne bien. L'été est passé. La mare s'est asséchée. Et durant les pluies automales et hivernales qui ont suivi, la mare ne se remplissait absolument pas. Donc on s'est posé la question, est-ce que c'est un problème de conception de vache ? Est-ce que c'est un problème de pose ? Est-ce que c'est un problème de ruissellement ? Finalement, ça ne ruisselle pas assez. Donc à droite, vous avez la photo de la mare l'hiver qui suit. Donc si on peut appeler ça une mare. Il n'y a plus d'eau. Donc on s'est vraiment posé des questions et on s'est aperçu. Hop, mince. Je n'ai pas fini. Comment je reviens en arrière ? La roue, voilà. En fait, on s'est aperçu que le sol en dessous était trop filtrant. Et par aspiration, entre guillemets, par percolation, l'eau qui arrivait dans la mare passait à travers la bentonite et s'infiltrait dans le sol. Et une fois que la bentonite est sèche, elle a du mal à reprendre ses qualités d'étanchéité. Donc le sol trop sec en dessous empêchait le bon remplissage de la mare. Non. Si. Ah. Voilà. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une mare, parce que l'objectif était quand même d'avoir une mare. Avec l'entreprise, on a décidé de faire un test et on ne voulait pas mettre de membrane en plastique. Si un lait de bentonite ne fonctionne pas, si on testait le doublage de la bentonite. Donc on a étendu deux laits de bentonite l'une sur l'autre. Donc on a doublé l'épaisseur d'argile et surtout on a créé un apport régulier d'eau dans la mare pour éviter qu'elle s'assèche. Donc sur la photo, au niveau de la voiture qui est en haut, vous avez un lotissement et la mairie avait décidé de refaire l'ensemble de ces trottoirs et de refaire une route non véhiculable. donc on a récupéré toutes les eaux pardon, on a récupéré toutes les eaux de cette zone pour l'envoyer dans la mare et cet été qui a été très sec, malgré ça, la mare a quand même tenu et en ce moment la mare est pleine avec tout ce qui tombe, la mare est pleine. Donc le test a fonctionné et est-ce que c'est le doublage de la bentonite qui a fonctionné ou est-ce que c'est un apport d'eau régulier et très important qui a fait en sorte que la bentonite ne s'assèche pas ? On verra ça dans les années futures. Et la deuxième expérience qui n'a pas fonctionné, c'est le mois passé, on avait prévu d'étanchifier une mare avec de l'argile. On a creusé sur 30 à 40 cm. On était sur un sol limono-argileux, donc pour l'instant très bien. Et d'un coup, on est tombé sur une veine de sable qui passait à travers la parcelle. On se serait cru sur une plage, vraiment le même sable que sur la plage. Donc là, on s'est dit, vraiment, le sol va être extrêmement filtrant. Donc on n'a pas trouvé d'autre technique que de mettre une membrane plastique. Donc si vous avez des idées, on est preneur. On fait des... Ça ne veut pas ? Si. On réalise des travaux pour les communes et on les accompagne financièrement. Et les élus de la métropole ont décidé aussi qu'on accompagnerait techniquement, mais pas financièrement, les propriétaires privés qui avaient des mares, qui voulaient une aide pour la gérer ou bien qui voulaient créer des mares. Donc depuis 2014, on a réalisé 42 conseils à la création. Sur ces 42 conseils, depuis hier, il y a 21 créations à base de membrane plastique, 4 à base d'argile et plus que 17 projets non réalisés. Donc c'est des projets soit qui sont en cours de finition, soit qui sont complètement abandonnés par les propriétaires pour diverses raisons. Et là, le retour d'expérience qu'on a, c'est qu'on a du mal à faire comprendre aux gens qu'il y a d'autres techniques que la vache pour étanchifier une mare, qu'il y a d'autres moyens. Sauf que les arguments qui nous sont à chaque fois retournés, c'est que là, dans ce cadre-là, on est sur la création de petites mares entre 10 et 15 mètres carrés. Pour ces surfaces-là, il est compliqué de faire venir une entreprise. Donc la solution la plus facile, c'est la vache. Et puis en plus, pour des petites surfaces comme ça, il suffit d'aller dans des magasins de jardinerie et ils vendent des bâches, ma foi, pas très chères. Donc pour eux, c'est plus facile et c'est plus rentable d'utiliser des bâches. Mais il y en a quand même 4 qui ont tenté le coup et qui ont fait quand même des mares avec de l'argine. C'est plus compliqué, c'est plus lourd en termes de travaux, mais c'est faisable. Et pour conclure, on a... Donc ça, c'est l'expérience du programme marin. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde et pour tous. C'est nous, le retour d'expérience que l'on a du programme depuis 2015. On peut en discuter, justement, c'est l'objectif. C'est le premier tableau. C'est le tableau qu'on présente aux communes et ou aux particuliers qui voudraient créer des mares en fonction du type de sol qu'ils ont, ce qu'ils pourraient mettre comme type d'étanchéité. Donc sur un sol sableux, à moins que vous ayez des idées, et je suis preneur à 100%, autre que des membranes, c'est compliqué. Dès qu'on commence à devenir sur sableux limoneux, donc comme la mare précédente qui n'avait pas fonctionné au premier coup, mais maintenant qu'il fonctionne, nous, on part du principe qu'on peut aussi mettre une membrane, mais là, ce n'est pas l'objectif. On peut mettre de la bentonite avec forte épaisseur et surtout un gros apport d'eau, donc soit une gouttière avec une descente de gouttière, soit avec un fossé qui alimente la mare. Et puis après, sur les sols limono-argileux, bentonite-argile, et puis quand le sol est argileux, ce n'est pas la peine d'étanchifier vu que le sol est déjà argileux. Et le tableau final, et je terminerai par ça, la petite synthèse qui compare un peu les trois. Pour le coup, la bentonite est le moins cher dans le cadre du programme MAR. Dans le cadre du programme MAR, les prix que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est la bentonite qui est affichée. Si d'autres structures font le marché, ils n'auront peut-être pas ce type de coût, mais pour nous, c'est ça. La mise en place, c'est plus facile pour une membrane parce qu'il suffit de creuser, de poser la bâche, de la fixer, et c'est fait. Il n'y a pas besoin d'incorporer l'argile au sol, il n'y a pas besoin de malaxer, il n'y a pas besoin de tout ça. Niveau écologique, l'argile est forcément meilleure parce qu'en plus, nous, dans le cas du programme MAR, on essaie d'avoir de l'argile la plus locale possible. Et puis, la membrane étant en plastique ou en caoutchouc, ce n'est pas forcément la meilleure. La membrane plastique s'adapte à tous les sols, qu'il soit sableux ou argileux. Pour l'argile, c'est plus compliqué d'en poser sur du sable. Et après, en termes de durabilité, l'argile, vous savez tous que les anciens faisaient des marres en argile et elles sont encore là. Donc, en termes de durabilité, c'est beaucoup plus... c'est bien meilleur. Voilà. Donc, le retour qu'on a, nous, de l'expérience, on en a fait 11. Il y en a une qui n'a pas fonctionné. Donc, on considère que, pour l'instant, c'est bénéfique. On verra dans les années futures. Et nous, on part sur la bentonite qui est un bon juste milieu entre la membrane et l'argile, même si la bentonite, comme on le dit depuis tout à l'heure, vu qu'il y a de la fibre coco sur le dessus, c'est quand même pas génial. Mais c'est moins pire que la membrane plastique. L'argile ne se met vraiment pas partout. Et en termes de création, il faut quand même bien savoir le faire parce que, des fois, on pense que c'est bien fait. Et en fait, l'argile, nous, on considère qu'il faut au minimum 8 cm d'argile une fois tassée pour que ça fonctionne bien. C'est... Voilà. C'est assez compliqué. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements